Et dans cette première partie, correction des trois premières questions de l'exercice 10. Donc là on a un calcul intégral à faire, alors vous l'avez compris, pour calculer l'intégral, la première chose à faire c'est de primitiver ce que vous avez dans l'intégral, la fonction que vous avez dans l'intégral. Donc pareil, de la même manière que dans l'exo 9, j'identifie la formule, je l'applique proprement, je prends mon temps, j'identifie u, c'est ce qu'il y a sous la puissance, je calcule u', j'identifie alpha, alors là vous vous rendez compte que u', vous ne l'avez pas, il n'y a pas 2. Donc je le mets, je le compense par l'apparition de 1,5, ensuite j'applique la formule de primitive, le 1,5 je le recopie, et puis u', u'alpha devient u'alpha plus 1 sur alpha plus 1. Alors attention aux notations, tant que vous êtes dans la transformation de l'écriture, de la fonction à primitiver, vous gardez la notation intégrale, à partir du moment où vous appliquez la formule de primitive, vous passez à la notation crochet. N'oubliez pas en puissance la borne du haut et en indice la borne du bas. La suite, c'est la valeur de la primitive en remplaçant x par la borne du haut, moins la valeur de la primitive quand on remplace x par la borne du bas. Sautez pas cette étape non plus, écrivez-les, et ensuite, éventuellement vous pouvez directement donner la valeur 125 tiers. Ensuite, ici, donc même chose, même formule, même plus simple, parce que en fait votre u' c'est 1, du coup vous n'avez rien besoin de rajouter, vous pouvez directement appliquer la formule de primitive, on remplace x par 1, on remplace x par moins 2, on fait le calcul proprement, et on arrive à ça. La troisième, donc là encore, c'est du u' u puissance alpha, alors il y avait une autre solution qui était développée, on aurait eu des cubes, ça marchait bien, c'était pas trop compliqué ici. Bon l'idée là, c'est d'appliquer cette formule là, votre u, c'est x carré plus x, votre u' c'est 2x plus 1, 1 dérivée de x carré 2x, dérivée de x 1, et puis votre alpha, du coup c'est 1, sous-entendu ici on a une puissance 1. J'applique la formule de primitive, u puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. On remplace x par 1, on remplace x par 0, et on fait le calcul. Allez, voilà pour cette première partie.